Salut à tous, c'est Shuriken. Après avoir fait une première vidéo à Rennes sur les défenses à base de counter-attack, je me lance aujourd'hui sur les différentes compositions Clif que j'utilise. On commence aujourd'hui pour une présentation de ma team favorite. D'autres vidéos arriveront dans les prochains jours pour présenter ma team 2 et ma team 3, alors n'hésitez pas à vous abonner. C'est parti, let's go ! Avant de commencer la présentation des différents teams que j'utilise pour Clif, je voulais simplement rajouter qu'il existe des teams différentes que d'autres personnes peuvent utiliser. Et chacun Clif en fonction de sa box et en fonction des héros qu'il a envie d'utiliser. Pour ma première team, j'utilise principalement Fiera, Ciceria et Eda que je trouve actuellement très forte pour Clif. Fiera a une très bonne speed de base qui va lui permettre de jouer très régulièrement en premier et donc d'assurer le bon déroulement de la team Clif. Fiera va activer son S2 qui va taper tous les ennemis en zone, ainsi que de le retirer un tour de bonus et le raffiger un antibuff. Ça va activer le passif de Ciceria qui va serre-push toute la team, ainsi qu'infliger une bombe à deux héros aléatoires dans l'équipe d'en face. Ensuite, avec Fiera, on peut directement rejouer une fois qu'on a effectué le S2 et ainsi effectuer son S3 qui va lui procurer un énorme shield, plus absorber une partie des dégâts de toute sa team, ainsi que de donner un bonus attaque à toute sa team. C'est vraiment pas mal parce que ça permet à Eda de tanker trois fois des counters par exemple. Donc ça peut être deux counters de Rem plus un counter de Limul. Et c'est pour ça que j'aime bien jouer cette team, elle est assez safe pour Clif. Une fois que Fiera a joué, ça va être au tour d'Eda. Alors Eda, elle a un passif qui fait qu'à chaque fois qu'un allié effectue une compétence non-offensive, ça va la serre-push. Donc entre le passif de Ciceria qui va serre-push Eda une première fois et le S3 de Fiera qui est un skin non-offensif, ça va serre-push deux fois Eda. Donc en général, elle va jouer directement après ma Fiera, ce qui est plutôt agréable. J'ajoue avec le tome de Tej L, qui va lui permettre d'effectuer un soul burn directement avec son S2. Et donc on va pouvoir faire S2 plus S3. L'avantage du S2, c'est qu'il va taper en zone de tous les ennemis et réduire leur hardeur, ainsi que procurer une annulation de compétence. Donc vraiment pas mal pour ne pas se faire one-shot par Limul. Une fois qu'on a effectué son S2, en général, j'ai effectué le S3, qui va encore taper tous les ennemis en zone et qui va aller stun. Donc c'est pour ça qu'on verra le stuff de Maeda, mais j'ai un petit peu d'efficacité dessus, ce qui va permettre d'assurer le stun sur la plupart des héros en face. Et donc c'est plutôt pas mal parce que ça va éviter les counters et ça va me permettre de jouer plusieurs fois si jamais les personnages en face sont assez tanky. Donc c'est plutôt cool, c'est assez safe. En tout cas, je préfère une Eda comme ça. Une fois qu'Eda a joué, si elle n'a pas réussi à kill toute la team en face, ça va être le tour de Ciceria. Et avec Ciceria, c'est plutôt pratique parce qu'elle va pouvoir faire un S1 gratuitement en soulburn, poser une troisième bombe sur un troisième héros dans la team en face, et ensuite effectuer son S3, qui va faire de lourds dégâts et qui va stun les personnages ayant une bombe sur la tête. Donc vraiment, c'est assez safe et ça tape plutôt pas mal cette composition. Ensuite, en 4e héros, je peux rajouter soit une imprint, si j'ai un peu peur que Mafia joue pas premier ou je peux rajouter une alternative qu'on verra ensuite. En termes d'imprint, j'aime bien rajouter Watcher Shuri, car il est un peu passe-partout, il peut focus un peu tout le monde. Son S3 fait de lourds dégâts et en général, il arrive à one-shot quelqu'un, surtout avec un buff attaque. De plus, il a eu un équipement exclusif il y a peu de temps, ce qui lui permet de faire un S3 et ensuite de profiter d'une annulation de compétences, donc un peu Koh-Emeda. Et je trouve ça assez fort, notamment contre Aravi, qui va empêcher de faire une résume avec son S3 et de tuer quelqu'un de ma team. Donc ça, c'est notamment le cas contre Watcher Shuri, il ne va pas réussir à tuer la Aravi en face. Si par exemple, elle est en prouve de vaillance et qu'elle va tanker et ne pas mourir avec le S3 de Watcher Shuri, j'ai quand même un cran de sécurité avec l'annulation de compétences. Et une fois qu'il ne reste que Aravi dans la team d'en face et que tous mes persos sont disponibles, c'est assez facile de tuer Aravi. Ensuite, comme imprint, je peux utiliser Seed Terre à la place de Watcher Shuri, qui est plutôt bien contre Rem. Par contre, il demande un meilleur gear que Watcher Shuri. Et en général, il demande d'être joué en cette pénétration pour maximiser ses dégâts. Donc c'est une chasse qui est un peu difficile à farmer, plutôt late game. Donc ça reste un héros assez niche par rapport à Watcher Shuri. Par contre, Watcher Shuri peut être utilisé aussi en chasse pour faire du one-shot de Kaye, par exemple. Donc il est un peu plus versatile. Mais c'est quand même un très bon choix si je l'aime beaucoup. Il est plutôt sympa à jouer. Sachant qu'avec son S3, s'il effectue un kill sur un ennemi, il peut effectuer un S1 directement derrière. Donc il peut jouer deux fois. Ensuite, si je me rends compte que j'ai besoin d'une print dans ma team, je peux jouer une alternative. J'aime bien rajouter Limul à la place de Seed, qui permet de counter plus facilement les compositions Breezer. Il arrive à tanker plus facilement s'il y a plusieurs counters, notamment des counters de Rem, des counters de Mercedes. C'est plus pratique. Alors que Seed, il a très peu d'HP, donc il va tanker peut-être un counter, un deuxième. Mais après, ça va être vraiment compliqué de survivre. Et l'avantage de Limul, c'est qu'il va pouvoir counter une Rem. Si par exemple, il y a un ennemi qui est mort en face, elle va avoir un buff sur la tête avec son passif. Et du coup, Limul, s'il se prend un counter de Rem, il va pouvoir directement counter ce CR-push. Et à partir de là, c'est assez facile de tuer Rem. Donc vraiment, je trouve que Limul est plutôt pas mal dans cette composition. En tout cas, j'aime bien l'utiliser. Ensuite, je pourrais ajouter Emel Charles dans la composition. Vraiment, Emel Charles, j'aime beaucoup le personnage. Il est très cool à jouer. Il a un skin un peu badass. L'avantage d'Emel Charles, c'est qu'il va pouvoir se CR-push directement une fois qu'Eda a joué. Donc on va pouvoir enchaîner avec Edda qui va faire un S2, puis un S3. Et ensuite, ça va être autour d'Emel Charles qui va pouvoir faire de lourds dégâts derrière. Donc vraiment, j'aime bien le rajouter. Mais par contre, c'est un peu compliqué de le rajouter tout le temps. C'est pas toujours possible. Surtout que ça fait beaucoup de cleave en Aoe. Donc contre des personnages counter, c'est un peu délicat d'avoir autant d'Aoe. Ensuite, quand il y a des Angelica of Light dans la composition en face, j'aime bien rajouter Politis. Parce qu'en gros, Piera va faire son S2 qui va taper en zone. Ça va proc le passif de Angelica of Light qui va mettre une annulation de compétences sur tous les ennemis en face. Et ça va ensuite proc le passif de Politis qui va annuler cette annulation de compétences. Donc à partir de là, il y a soit Eda qui va pouvoir jouer, soit Politis dans ma team. Et on va pouvoir faire de lourds dégâts sur toute la team en face. Donc vraiment Politis assez agréable contre Angelica of Light. Je le recommande. Et enfin, en dernier héros, je rajoute de temps en temps Emel Aest. Procif quand il y a des RB. Ça permet de rendre le cleave assez safe. Même si je n'en ai pas forcément toujours besoin. Parce qu'avec Eda, on peut faire un S2 plus un S3. Donc contre Arby, ça peut être un S2 qui tue Arby. Ensuite, on rejoue avec le Soulburn. S3 qui va retuer Arby. Et au final, Arby n'aura jamais joué. Pareil avec Sid. Ça peut être un S3 sur Arby qui va tuer Arby. Ensuite, on rejoue directement avec un S1 et retuer Arby. Donc là, Arby ne jouera pas. Mais par contre, ça peut être une façon safe de jouer avec Emel Aest. Si par exemple, c'est un Arby dégène. Je ne vais pas réussir à le tuer par exemple avec Eda. Et donc Emel Aest va pouvoir procurer un shield à toute ma team. Sachant qu'il effectue de lourds dégâts avec son S3. Donc il peut tuer Arby lui-même pour faire proc un shield sur toute ma team. Donc c'est vraiment une façon safe de jouer. Et de plus, le troisième problème aussi de ne pas jouer Emel Aest dans cette team contre Arby. C'est que par exemple, Cicera va pouvoir mettre une bombe sur Arby. Et quand je vais effectuer mon S3 avec Cicera, je vais peut-être tuer Arby. Et dans ce cas-là, Arby va rejouer. Je n'aurai rien pour l'empêcher de rejouer avec Cicera. Et il peut carrément tuer toute ma team. Donc c'est assez délicat de ce cas de figure. Donc c'est pour ça que je préfère jouer Emel Aest. Au moins, c'est safe. Ce n'est pas forcément le plus efficace et le plus rapide. Mais ça me permet d'être safe et de ne pas perdre ma série de victoire. Ensuite, au niveau des points faits de cette composition. La première, c'est les compositions Casino. Donc s'il y a juste un ou deux personnages, ça va. Ce n'est pas très grave. Donc si par exemple, il y a une Rem plus un Limul, ce n'est pas très grave. En général, j'arrive vraiment à sortir. Mais par contre, s'il y a par exemple trois personnages avec Limul plus Mercedes plus Rem ou une Béliade ou une Darmin par exemple. Là, ça devient assez compliqué. J'ai vite utilisé cette composition car il y aura trop de counter en face. Et si par exemple, on m'enlève le buff attaque sur tous mes personnages, je perds des dégâts. Et ça devient de plus en plus dur de cleave. Donc j'évite s'il y a trop de counter. Ensuite, le point faible de la composition, c'est contre les personnages qui sont trop tanky. Donc par exemple, s'il y a une FCC avec une Béliade plus une Aravi en preuve de vaillance plus un Limul qui est très tanky. Ça devient assez chiant de cleave. C'est pour ça que j'aime bien avoir un peu d'efficacité sur ma Eda ainsi que sur ma Cicéria. Ça permet d'avoir un peu de contrôle, de stun les ennemis et de pouvoir rejouer plusieurs fois afin d'essayer de les tuer rapidement avant qu'ils jouent. Donc c'est un peu un avantage aussi de la composition. Ça reste assez chiant mais c'est pas insurmontable non plus. Ensuite, les trois héros qui sont vraiment des gros points faibles contre ma composition. C'est dans un premier temps, Politis qui va réduire le CR push d'Eda dans ma team. Donc ça va être un peu chiant pour pouvoir enchaîner les trois personnages à la suite. De plus, elle va counter quand je vais effectuer un S2 de Fira. Car ça va provoquer le passif de Cicéria et donc Politis va pouvoir counter directement. Ensuite, si j'effectue pas mon S2 mais que j'effectue directement un S3, pareil, Politis va pouvoir counter car c'est un sort non offensif. Donc cette composition vraiment à éviter contre Politis, c'est assez chiant. De plus, un peu le même principe avec Célie dans les défenses. On en voit de temps en temps, c'est pas la plus populaire mais elle est quand même présente. Et donc, pareil, dès qu'il y aura un sort non offensif, elle va counter soit sur Maeda qui va pouvoir se faire one shot directement. Car j'aurai pas encore de l'annulation de compétences. Donc vraiment, j'essaie de ne pas jouer cette team contre ces deux personnages. Et enfin, le troisième personnage qui est assez chiant contre ma team, c'est Dilibet. Cependant, j'ai quelques alternatives et on va voir d'autres teams que j'utilise pour Cleave dans une prochaine vidéo. Maintenant qu'on a vu les différentes compositions que j'utilise pour Cleave en arène, on va pouvoir passer à quelques exemples contre des défenses alors de Champion 2 à Légende en arène. Ne quittez pas ! Le premier combat est assez simple. Je n'ai pas pris d'imprint car j'avais confiance à ma Fira. Je vais directement effectuer un S2 pour ensuite faire un S3 avec Fira. On voit que je me suis pris un counter de Rem. Alors, on voit qu'elle a gardé son bof immunité donc je me suis fait 15% mais au final c'était à mon avantage parce qu'elle émue le pouvoir counter directement derrière. Je vais lui faire des dégâts. Eda va quand même passer devant l'immuble normalement. Voilà, donc là il y a une Bellian, je ne peux pas sous le burn malheureusement. Je vais quand même S2 pour gagner un peu de temps dans ma team. Hop, petit counter de Bellian. Petit counter de Rem. Et là on voit l'avantage de Eda, c'est qu'elle est bien tankée avec la Fira. L'immuble va jouer et je vais S3 directement sur Rem. Donc là on voit que la Fira en face était quand même assez rapide, elle a joué avant Myzeria. Mais ce n'est pas très grave parce qu'elle ne fait pas de dégâts, elle ne va pas empêcher mes personnages de jouer. Donc voilà, si S3 va jouer, à partir de là, normalement c'est gagné. Il y a une bombe sur Bellia, une bombe sur Wayoung et je peux directement passer au combat suivant. Donc là, deuxième combat avec l'immuble. Beaucoup de Breezeur en face avec une FC6, c'est pour ça que je n'ai pas pris Seed. Parce que Seed n'aurait pas fait grand chose. Donc là comme d'habitude, S2 avec Fira, ensuite j'ai pouvoir S3. Voilà, elle l'associère pêche une fois. Deuxième serpêche d'Eda. Un bouclier pour protéger toute la team plus un buff attaque. Eda soul burn, S2. Donc l'immuble va devoir counter normalement. Sûrement Rem, voilà Rem va counter. Elle enlève le skin unifier d'Eda. Et donc l'immuble va faire des dégâts à Eda, mais on voit que l'Eda va quand même bien tanker. Grâce à Pyra, elle ne meurt pas. En général, elle ne meurt jamais, donc c'est plutôt l'avantage. Et là j'ai S3. Ça va stun une partie des joueurs en face. Voilà, donc ça va stun que Rem malheureusement. C'est pas très grave. Cicelya va finir le travail. S3. Voilà, donc malheureusement Rem, c'est Cleanse la bombe, donc elle n'a pas pris les dégâts. C'est pas très grave. Je vais quand même réussir à m'en sortir. Voilà, Ferra va jouer. Ça va être à mon tour de l'immuble, je vais S3 Rem. Malheureusement, je ne vais pas réussir à la tuer directement. Cependant, c'est pas très grave. Elle a son buff sur la tête, donc elle va counter. Hop. Une fois, deux fois. Ensuite, l'immuble va counter, il va la tuer. Et à partir de là, c'est gagné. Pour la prochaine composition, il n'y a pas vraiment de briseur en face, donc je vais pouvoir sortir Seed, qui sera assez efficace. Donc là, comme d'habitude, on commence S2 plus S3. Ça va serre push Eda deux fois avec le passif de Cicelya. Eda va pouvoir, sous le burn, faire un S2 et ensuite un S3. Counter de Rem, c'est pas très grave. On l'a touché Seed, comme d'habitude. Voilà, donc là, avec Isaria, je n'avais pas envie de proc le passif de Rem qui va counter en zone, afin de garder mon buff attaque sur Seed et d'assurer la fin du combat très rapidement. Voilà, je l'ai S3 sur Rem, je l'ai tué et ensuite, c'est gagné. Pour ce combat, j'ai choisi de changer d'imprint et de passer avec Watcher Shuri, car il n'y avait pas vraiment de personnages glace en face, donc c'était plus intéressant de prendre Watcher Shuri. Toujours le même principe, Fira S2 plus S3. Je me fais counter d'ailleurs, heureusement qu'elle n'a pas counter deux fois, parce qu'Eda serait morte, je pense, et ça serait un peu plus compliqué. Voilà, S3, ensuite, ça va être retour de Eda. Je vais pouvoir, sous le burn, S2 plus S3. C'était une Mercedes counter, heureusement que j'avais l'annulation de compétences. Je vais S3. Voilà, il y a des bombes un peu sur tout le monde. Il s'arrive à faire son trou de jeu. Il va faire un peu le ménage, normalement il restera que Mercedes, et je vais pouvoir la tuer directement avec Watcher Shuri. Pour le prochain combat, je vais utiliser le bro M.L.Charles, que j'apprécie beaucoup, car il n'y avait pas beaucoup de counter en face, à part l'Abelian, donc c'est pas très grave. S'il a seulement qu'un personnage, c'est ok, surtout que c'est pas Rem. Donc là, comme d'habitude, S2 plus S3, ça crpush Eda. Alors, il faut faire attention, parce que contre Belian, Eda n'a pas d'âme. Belian retire toutes les âmes de notre équipe, donc elle va pouvoir faire seulement soit un S2, soit un S3. Je décide de faire un S2, ça va crdpush l'immule, heureusement je l'ai touché. Le désavantage de jouer Eda plus Fera, c'est que le S2 de Eda ne peut pas crdpush souvent de la team, car il y aura le malus posé de Fera qui empêche les variations d'Ardeur au combat. Voilà, donc là c'est au tour de M.L.Charles qui fait du dégâts. Tout le monde est low et en principe, Cicelya devait terminer rapidement. Voilà, même sans buff attaque, ça devrait passer tranquillement. Voilà, on va passer un combat avec Politys cette fois, car il y a une Angelica of Light en face. On va voir que c'est assez simple et c'est même plutôt plaisant de la jouer. Comme d'habitude, S2 plus S3 avec Fera. Voilà, le proc d'Angelica of Light, ensuite Politys qui counter. C'est un S3 qui tape assez fort d'ailleurs. Heureusement qu'elle n'a pas proc deux fois, parce que ça aurait sûrement tué Eda. Après c'est pas très grave, j'aurais quand même réussi à clip 100. Voilà, donc le S3 va faire passer Eda devant Politys, j'étais pas certain de ça. Je vais pouvoir soulburner et je pense que l'Eda tue tout deux fois. Pour terminer la vidéo, on va passer à une présentation des différents équipements de mes trois personnages, Fera, Eda ainsi que Ciceria. On va maintenant passer à une présentation des héros que j'ai utilisés dans la vidéo. Donc ma Fera avec une imprint B en efficacité. Je monte à 312 de spin, mais c'est pas forcément nécessaire de monter aussi haut. On peut jouer avec plusieurs imprints et surtout, cela dépend de votre rang d'arène, on peut jouer avec moins de speed selon le rang. Elle a actuellement les meilleurs items speed de toute ma box. Je monte à peu près à 20-25 de speed par item. On voit que c'est des items avec pas mal de dégâts dessus, donc c'est pour ça que j'ai pas mis de permutation. Parce que pour l'instant j'ai pas de porteur dessus, mais si par exemple j'utilise un opener qui fait du DPS, j'aimerais bien garder ses items pour lui. En collier, je vais jouer avec un collier santé flat. Ça serait mieux avec des santé pourcents par exemple. En anneau, j'arrive pas à dépasser les 22 speed. Et de plus, c'est un collier avec la défense flat, on pourrait jouer de la défense pourcentage, voire même de l'efficacité dessus. Même si je pense que les Fera tanki c'est mieux que les Fera efficacité. Et enfin en bot, on essaie de maximiser l'efficacité avec un peu de tankiness. On va essayer de passer à mon Eda. Ma Eda en top de tête L. Un stuff assez classique, je joue avec un peu d'efficacité dessus, car j'aime bien stun avec, c'est assez agréable. L'avantage de Eda, c'est qu'elle tape en A ou E. Donc on a pas besoin de jouer avec un set de pénétration. On peut jouer avec un set critique. Et donc on voit qu'elle a quand même de bons items, parce qu'il y a de moins en moins de personnages qui peuvent taper en A ou E, et qui peuvent profiter d'un set critique. Donc c'était l'occasion pour moi de jouer Eda avec ce set, avec des items plutôt bien. On voit que l'anneau est pas mal aussi. Avec des procéphies sur un peu tous les items, donc c'est pas très grave, vu que j'aime bien avoir de l'efficacité dessus. Ensuite on va passer à ma Ciceria. Alors j'ai pas encore son artifact plus 30, c'est un peu dommage, parce que je perds 5% de chance d'affiger une bombe avec mon S1. C'est un peu du troll, mais bon, je fais avec pour l'instant. On voit qu'elle a pas mal d'attaques, elle a une très bonne efficacité. Je monte à 140, la speed est à 240, c'est plutôt pas mal, mais je pense que ça serait encore mieux avec 250, 260. Bon, ça devient compliqué de la stuff à partir de là. On voit aussi que la mienne, elle a pas mal de santé et pas mal de défense. Donc ça va permettre de tanker beaucoup de counter, et c'est plutôt agréable, elle meurt très rarement, donc c'est plutôt bien. J'ai quand même mis une print B dessus, donc ça me permet d'avoir pas mal d'efficacité. Au niveau du stuff, tout est assez correct en général. L'avantage de l'épée, c'est que c'était un 7 efficacité, donc j'ai pu m'en débarrasser, c'était pas mal. Le torse est plutôt bien. Voilà, donc là pareil, un torse avec de l'efficacité, en mode speed. Un peu difficile de trouver preneur ces temps-ci, surtout avec si peu de speed, et pourtant ça va bien si ça ira, donc je l'ai gardé. Voilà, le collier qui était pas fou, avec pas mal de procs en attaque flat. C'est pas le meilleur collier, mais ça fera l'affaire. Là pareil, beaucoup de procs en santé, donc j'ai fait avec. Le collier est pas mal, et des bottes avec des procs un peu partout. Les bottes sont assez correctes pour du proc violet. C'était Shuriken, n'hésitez pas à vous abonner, afin de rester informé de mes prochaines vidéos sur les teams 2 et 3 de Clive en Arène. Sur ce, je vous dis à très bientôt, ciao ciao !